Générique Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20. Dans l'édition nationale, Carole Gassler reviendra sur l'attribution du prix Nobel de physique au français Serge Haroche et à l'américain David Weinland. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur la physique quantique. De quoi s'agit-il exactement ? La réponse à 19h30. Mais tout de suite, dans l'actualité régionale, Ségolène Royal dit-elle la vérité ? Après l'annonce hier que les impôts en poids tout charente n'augmenteraient pas, on a appris que finalement la carte grise, elle, elle est augmentée. Plus de 10 euros par cheval fiscal dès le 1er novembre, l'opposition régionale dénonce la méthode. Une entreprise qui ne connaît pas la crise s'intronie quand Charente-Maritime s'est lancée à la conquête d'un nouveau marché, celui des bornes de recharge pour voitures électriques, avec un certain succès, reportage dans ce journal. Et puis nous évoquerons les difficultés de l'association culturelle de la Pâleine en Charente. Elle fête cette année son 15e anniversaire avec des subventions divisées par deux. Pour la 8e année consécutive, la fiscalité régionale va-t-elle réellement rester stable et ne pas augmenter ? Après l'effet d'annonce hier de Ségolène Royal affirmant qu'il n'y aurait pas d'augmentation, on a appris dans la foulée l'augmentation du coût de la carte grise. Une semaine avant le début des débats sur le budget 2013, majorité et opposition à la région s'affrontent déjà. Jérôme Villain, pas comme le mat. Entre la majorité et l'opposition régionale, la guerre des chiffres est déclarée. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de savoir si, oui ou non, la fiscalité régionale augmente. Tout est parti d'un communiqué de presse signé Ségolène Royal qui annonce une 8e année consécutive sans augmentation d'impôts. Pour les élus du groupe UMP, le compte n'est pas bon et il y aurait même tromperie sur les termes puisque la taxe sur la carte grise va bientôt augmenter de 10 euros par cheval fiscal. Si Madame Royal prétend qu'elle n'augmentera pas les impôts l'année prochaine, effectivement, elle est prise en flagrant délit de mensonge parce que les impôts vont augmenter avec cette hausse fiscale sur la taxe grise très importante et qui va taxer tout le monde. La méthode des socialistes, on vient de le découvrir, c'est des impôts à tous les étages, une hausse d'impôts à tous les étages, au plan national, 20 milliards d'euros et puis au plan régional, la méthode royale, c'est aussi la méthode fiscale, on augmente les impôts. Comme la taxe sur la carte grise qui va donc passer de 31,80 euros à 41,80 euros par cheval fiscal, une augmentation pour pallier une baisse de 18% des immatriculations sur un an suite à l'arrêt de la prime à la casse. Sur la carte grise, nous ne collecterons pas plus d'impôts que les années précédentes, simplement il y a beaucoup moins d'immatriculations et donc le taux a été un petit peu réajusté pour pouvoir collecter à peu près la même somme en Bretout-Charente que celle que nous avons collectée jusqu'à présent. Bilan de cette guerre des chiffres, match nul. D'un côté, la droite a raison de dire que les taxes augmentent et ce sont les automobilistes et les motards qui vont payer la baisse des immatriculations. Mais là où la gauche a raison, c'est qu'une taxe n'est pas un impôt. Les pictos-charentais qui n'achèteront pas de véhicules motorisés l'an prochain paieront eux le même montant à la région que l'an dernier. Finalement, entre taxes, impôts et fiscalité, ce n'est pas la guerre des chiffres, c'est avant tout la guerre des mots. De taxes, il est également question à Chauvigny, dans la Vienne, mais cette fois pour lutter contre la désertification du centre-ville. La municipalité vient de décider de taxer les locaux commerciaux restés vides depuis plus de 5 ans. L'idée ? Inciter les propriétaires à baisser leur loyer. Tanguise Kouazek, Thomas Chapuzeau. Des vitrines bâchées pendant des mois, voire des années. Voilà le spectacle que la municipalité de Chauvigny ne voudrait plus offrir dans son centre-ville. Un centre-ville qui, comme souvent dans les localités de cette dimension, a bien du mal à conserver son dynamisme commercial. On s'est aperçu qu'un certain nombre de magasins fermés aujourd'hui ne trouvaient pas d'accueureur en raison des coûts des loyers un peu trop élevés par rapport à une ville comme la nôtre, comme Chauvigny. Et cette taxe, justement, l'objectif, c'est d'essayer de sensibiliser les propriétaires de ces magasins pour essayer de baisser les loyers. Passés 5 ans d'inoccupation, les propriétaires devront ainsi s'acquitter de 5% du loyer, puis de 10% la seconde année et de 15% à compter de la troisième. Dans les faits, très peu devrait être concerné. Mais du côté de l'association des commerçants, on voit plutôt la mesure d'un bon oeil. Selon eux, faute de loyers abordables, plusieurs candidats à l'installation ont déjà abandonné leur projet. Ça va de 500 à 600 euros pour un petit local jusqu'à des loyers, on va dire, entre 1 800 et 2 000, voire plus en euros, ce qui est exorbitant pour un jeune qui peut s'installer. Les propriétaires, on l'imagine, ne sont pas de cet avis, tout comme l'agent immobilier qui s'occupe de mettre leurs biens en location. C'est une mauvaise réponse, c'est une bonne question. La question essentielle, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont inoccupés ? Donc c'est forcément par manque de candidats à l'allocation. Il faut créer de l'emploi à Chauvigny, alors qu'avec l'emploi, il y aura davantage d'affaires et forcément il y aura des commerces qui pourront tenir beaucoup plus facilement. La taxe aura-t-elle un véritable impact sur les friches commerciales à Chauvigny ? D'autres villes s'y sont déjà essayées, avec plus ou moins de succès. L'appel à la grève de la CGT et des manifestations dans plusieurs villes de France aujourd'hui et dans la région, des autocars ont été affrêtés pour acheminer les manifestants jusqu'au rassemblement pour tout le Grand Ouest à Bordeaux. Selon des estimations, près de 2000 personnes étaient présentes. Mot d'ordre, la défense de l'emploi dans le secteur industriel. Une profession en difficulté est celle des producteurs laitiers. Ils ont manifesté leur mécontentement samedi au salon de l'élevage de Surgères. La crise dans leur secteur est pire qu'en 2009. Je vous propose d'écouter Philippe Varaché. Il était l'invité de Sandrine Leclerc dans le 12-13. C'est pire qu'en 2009, d'autant plus que depuis 4 ans, on rembourse qu'à un quart an et de plus en plus mal nos emprunts. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des trésoreries complètement exemptes. On est incapables de vivre avec du lait à 28 centimes. Donc on va être contraint de fermer nos fermes. Aujourd'hui, on est au bord d'un grand gouffre et on ne voit pas le bout venir. À Rouillac, en Charente, l'association culturelle de la Palaine fête cette année son 15e anniversaire. Une 15e saison qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices. L'État a en effet divisé sa subvention par deux. Sur place, pour le public de la salle et les programmateurs, l'inquiétude est réelle. Élodie Gérard, Francis Tabuteau. C'était samedi à Rouillac. Devant un parterre de spectateurs, l'équipe de la Palaine présente les spectacles à venir. Mais sous les maquillages, les visages sont graves. Si l'État nous a pratiquement créés avec les élus locaux, il y a maintenant 15 ans, aujourd'hui, il décide de nous laisser tomber comme une vieille chaussette, sale et sans importance. Ce qui manque, ce n'est pas le public, mais 25 000 euros. Du coup, la Palaine attaque sa saison dans le rouge pour la première fois de son histoire. Il y a un public sans doute important qui est le public des grandes villes. Et puis, on se fout totalement du public en milieu rural. Je pense que c'est un non-public. Il n'existe pas. Les enfants de ces territoires-là n'existent pas. Ma foi, tant pis pour eux. Moins d'argent et pas vraiment de solution en vue. La Palaine, le 27 pour les habitués, c'est pourtant une institution. Un lieu unique en pleine campagne charentaise fréquenté par quelques 20 000 spectateurs chaque année. Ici, c'est un joli succès et même une fierté. Souvent, au spectacle, on remarque, il y a plein de gens d'Angoulême qui descendent de chez nous. Ça change ? Oui. Je pense que n'importe quel rouillacais qui voyage un peu en Poitou-Charente, s'il dit qu'il est de rouillac et qu'il parle de la Palaine, c'est comme la foire. Je veux dire, la Palaine est aujourd'hui largement au niveau de la foire de Rouillac. Qu'importe les difficultés, la fête aura bien lieu cette année. Souchon, Sansevérino ou encore Sofia Aram sont attendus à Rouillac. Si la Palaine doit se serrer la ceinture, c'est sûr, ce ne sera pas sur sa programmation. Les énergies propres sont-elles synonymes de développement économique ? La société Sintronique de Sintes, spécialisée notamment dans les bornes d'appel d'urgence, a franchi le pas et l'a entrepris de conquérir un nouveau marché très prometteur. Les bornes de recharge de voitures électriques, du salon de l'automobile à Paris jusqu'à ses locaux à Sintes, Olivier Rioux et Patrick Messner ont découvert une entreprise qui ne semble pas connaître la crise. Mondial de l'auto, allée de l'électrique et un stand local. Une société basée à Sintes. Sa force débusquait de nouveaux marchés comme celui des bornes de tout type d'ailleurs. Mais depuis deux ans, Sintronique, ex-Alcatel, fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous sommes aujourd'hui contactés par des pays de l'autre bout de la planète justement pour nos savoir-faire, notamment sur les bornes de recharge. Donc ça c'est extrêmement rassurant. 230 salariés à Sintes, filiales de GMD1, sous-traitants de Renault et Peugeot dans le secteur automobile. Et vu le contexte, autant anticiper et se diversifier pour conserver un savoir-faire made in France. Sintronique est une entreprise issue des télécommunications. Donc il sait travailler la tôle d'un côté et puis la partie électrique de l'autre. Et lorsque les métiers des télécommunications ont commencé à baisser vers les années 2000, vers les années 2000, à ce moment-là on s'est diversifié vers le ferroviaire, vers l'industrie, vers le photovoltaïque, vers les bornes de recharge. Dans ces locaux, on fabrique tout ce qui est lié à l'électronique, du moment que le projet industriel est viable. De la borne d'appel d'urgence sur autoroute au green business en passant par les toitures de tramway, dans 18 mois, 50% du chiffre d'affaires devra être directement lié aux activités innovantes. Lorsque l'on trouve un projet industriellement intéressant, on travaille avec ces start-up pour transformer son idée en produit industriel avec une capacité de production de série. Dernière prise de guerre, le marché de 6 000 bornes de recharge d'un dispositif d'autopartage de véhicules électriques d'une grande capitale européenne. Et depuis le début des vendanges de services statistiques du ministère de l'Agriculture et École des Données sans appel, le CRU 2012 s'annonce comme l'un des plus faibles depuis 40 ans en France. En Charente et en Charente-Maritime, la production serait en baisse de 13%. Mais certains tirent quand même leur épingle du jeu comme du côté de cause en Charente-Maritime. Olivier Rioux, Patrick Messner. Depuis quelques semaines, tous les matins, c'est pareil. Il faut goûter avant de lancer les vendanges. C'est bon, on peut y aller. Sur le terrain, la météo chahutée des derniers mois brouille les repères habituels. Certains ont déjà fini leurs vendanges quand d'autres n'ont pas encore commencé. Depuis le début, c'est compliqué parce qu'il a fait sec. Après, le mois de juillet, il a plu. Donc ça a gêné une petite récolte. Et puis, donc, août très sec. Et puis maintenant, pendant le jour de la récolte, il pleut quasiment tous les jours. Donc c'est un petit peu compliqué. Tout dépend des parcelles. Sur certaines, la floraison, les maladies et la météo ont eu raison des récoltes. Sur d'autres, comme ici, du côté de cause en Charente-Maritime, il y a la qualité et la quantité. Un millésime presque miraculé quand on observe les estimations nationales. Moins 13% dans les deux Charentes, 10 millions d'hectolitres en moins sur toute la France par rapport à 2011. On a une politique de prix constante. On ne peut pas imposer un prix beaucoup plus haut une année parce qu'il y en a moins. Et inversement, on ne va pas diminuer nos prix parce qu'il y en a beaucoup. Donc non, non, ça va réinfluencer sur les prix en bouteille pour le vin de pays. Par contre, au moment, on sera plus ou moins en rupture de stock. On l'a compris, la météo de cette dernière ligne droite est capitale. Les vendanges doivent se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Mais d'ores et déjà, les statistiques du ministère de l'Agriculture sont formelles. Les vendanges 2012, en France, devraient rester comme une des plus faibles de l'histoire. Poursuivre l'exploitation forestière sans pour autant perturber la vie des oiseaux. C'était l'objectif de l'opération Oiseaux des Bois, lancée en 2007 par l'Office national des forêts en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux. Les conclusions de leur étude viennent d'être publiées. Alors comment se portent les oiseaux de nos forêts ? Réponse en forêt de Moulière avec Christine Ponchallon et Stéphane Bourrin. Moulière au nord-est de Poitiers, 6 000 hectares, dont 4 000 en forêt domaniale. Une forêt récente de production de résineux et aussi de chênes plus anciens. Elle a été choisie avec deux autres massifs français pour cette opération de protection des oiseaux nicheurs. Ici, la fauvette Pichou et l'engoulevent, migrateurs de milieux ouverts. Tout commence par 3 années de comptage rigoureux, 2008-2011. Bénévoles de la LPO et agents de l'ONF sont surpris. Surpris dans la précision qu'on a pu obtenir d'une part et puis au niveau quantitatif, pour continuer sur l'engoulevent, on a trouvé quasiment le double de ce qu'on pensait avoir comme population. On pensait qu'on avait entre 50 et 100 malchanteurs et ça nous a montré qu'en fait on en avait assez précisément entre 180 et 190. Décimée par le rudivert 2008-2009, la population de fauvettes Pichou est divisée par 5 avant reconstitution l'année suivante. Cependant, les données sur les deux espèces sont suffisantes pour déterminer un certain nombre de démarches et de conduites de la forêt, favorisant leur tranquillité, donc leur reproduction. On va adapter un petit peu notre sylviculture, nos interventions. C'est surtout en matière de travaux dans ce type de parcelles-là et sur la période des travaux où on sait qu'il vaut mieux ne pas intervenir pendant la période de nidification avec nos gros broyeurs, sachant que ce sont des espèces d'engoulevent notamment qui nichent au sol, donc là ça pourrait faire de gros dégâts. Moulières, comme toutes les forêts de production, ne cessent d'évoluer. Les coupes régulières, les zones de régénération, cette mosaïque de parcelles ont sans doute favorisé une population intéressante, dans un milieu en bonne santé, mais qui peut toujours être amélioré. Une collection de 800 disques vinyles mis en vente, celle du service départemental de lecture de la Charente, des 33 tours qui dans les années 80 étaient destinés au prêt. Et cette vente rappelle aussi que les bibliothèques départementales disposent de fonds conséquents en disques, en livres, et ces fonds alimentent les petites structures du prêt situées en zone rurale. Explication, Jérôme Deboeuf, Cécile Landais. Une exception dans l'avis du service départemental de lecture. Si 800 disques vinyles sont mis en vente sous forme de lot, c'est que la demande de prêts est devenue inexistante. Les supports médias ont évolué. Ici, le CD a remplacé les antiques vinyles. Ce service détient 20 000 références musicales, ainsi que 150 000 ouvrages de lecture. Les deux tiers sont hors des murs, déjà en prêt dans les 50 bibliothèques et médiathèques de la Charente. Le prêt est une composante, c'est vrai que vous le voyez, nous avons des collections importantes. D'ailleurs, je souligne qu'elles sont achetées en complémentarité avec les bibliothèques, pour ne pas être dans le doublon et vraiment chercher à élargir au maximum l'offre qui est proposée au final aux lecteurs. Le budget d'acquisition est de 100 000 euros par an. Le fonds qui constitue la richesse de ce qu'on appelait autrefois les bibliothèques départementales, bénéficie directement aux petites structures rurales, comme ici, à Linard. Avec 50 000 euros du budget d'acquisition sur 3 ans, la toute nouvelle médiathèque doit voir au plus juste et accorder achats et prêts pour satisfaire ses abonnés. On a un petit budget, donc on ne peut pas se permettre tout de suite de proposer aux usagers un nombre conséquent d'ouvrages. Donc pour nous, c'était une grosse aide. Et en termes de contenu après du prêt, qu'est-ce qui est intéressant dans ce système-là ? Pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de pouvoir proposer aux usagers des très beaux documentaires, qui sont très chers à l'acquisition. Donc ils sont vraiment sur d'ouvrages. Nous, on ne peut pas se permettre d'acheter immédiatement. Et ensuite, une grande variété, de pouvoir proposer tout de suite aux usagers un panel d'ouvrages très diversifiés. Et dans cette médiathèque, environ 50% des livres proviennent du service de lecture départementale, des prêts qui s'échelonnent sur une durée de 6 mois à 2 ans. Et dans un instant, l'édition Atlantique. On retrouve tout de suite Pascal Foucault en duplex depuis La Rochelle. Bonsoir Pascal. Vous revenez ce soir sur le programme d'action et de prévention des inondations à La Rochelle. Bonsoir Clément. Les préconisations ont été présentées hier soir en conseil municipal. Il s'agit bien sûr de se prémunir contre des épisodes tels que celui de Xintia. Le programme pointe 6 secteurs de la ville, dans lesquels des aménagements comme la construction d'un muret d'un mètre cinquante de haut le long du chenal sont prévus. Coût total de ces travaux, 31 millions d'euros. Et une fois validés par l'État, ces travaux pourraient durer 4 à 5 ans. On voit ça tout de suite. Merci beaucoup Pascal. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada